Musique Yop les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo news et une vidéo super importante Donc il va falloir rester sur pas mal de choses parce que je vais expliquer énormément de news concernant la saison 4 Et concernant le prochain Call of Duty puisqu'on va avoir énormément d'informations Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si toi tu attends avec impatience la saison 4 Et en plus de ça tu attends le prochain Call of Duty au moins les premières images Défonce la barre de like, franchement ça aide, ça fait plaisir et partage la vidéo En premier lieu donc je vais attaquer les premières images du prochain Call of Duty qui sont déjà sorties En fait on a eu une sorte de pré-alpha, malheureusement je ne pourrais pas vous montrer d'image Parce que si je le fais, non seulement ma chaîne se fait striker et ensuite je vais avoir de gros problèmes sur la chaîne YouTube Donc vous comprenez tout simplement que je ne peux pas vous montrer, de toute façon ça ne sera pas dit dans le titre Mais que les vraies premières images en dehors de la pré-alpha avec un jeu beaucoup plus construit Seront divulguées à partir de jeudi 11 juin lors de la conférence PlayStation 5 Donc je vous invite déjà à activer vraiment la cloche de notification Parce qu'à ce moment là je serai en live sur YouTube On va essayer de découvrir ça, ça ne sera certainement pas du multiplayer Mais certainement justement de la campagne, etc. Vraiment les premières images Call of Duty n'a jamais montré d'abord les images multiplayer et ensuite le reste Là je pense que de nouveau ça va être la même chose comme chaque année Ça va être d'abord les images de campagne et ensuite le multiplayer Maintenant concernant la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare Vous êtes déjà au courant qu'il y a certaines armes qui vont arriver Mais éventuellement pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo On parlerait donc de plusieurs armes La Vector, une arme assez emblématique à travers les différents Call of Duty Je veux dire sur Ghost c'était une totale dinguerie Je pense également à PO2 et à plein d'autres Call of Duty Vraiment la Vector c'est quand même une arme assez mythique On va se retrouver également pour la Galil qui va être dans le même style qu'une Scarash Donc la Scar ou sinon la K-47 c'est vraiment dans le même style C'est une arme assez lourde, etc. mais qui fait pas mal de dégâts Pour ceux qui ont joué éventuellement à Call of Duty Black Ops 5 Ils voient de quelle arme je parle Ou si on Call of Duty Black Ops 4 Si je dis pas de bêtises parce que j'avais un peu stoppé Black Ops 4 à ce moment là Mais effectivement il y avait également Call of Duty Black Ops 4 avec la Galil Ensuite une autre mitraillette qui s'appelle la PC-9 L'HKG-28, on va y arriver Et pour terminer le XM-109 Qui serait apparemment une sorte de barrette Mais il y a des contre-sources Ça se dit des contre-sources ? Enfin il y a des sources qui disent le contraire Qui seraient en fait une sorte de lance-grenade Donc là-dessus on ne sait toujours pas si c'est vraiment le barrette 50 Ou si c'est tout simplement une sorte de fusil en fait Qui tire des lances-grenade Là il va falloir attendre un peu pour avoir un peu plus d'explications concernant cette arme là Évidemment toutes ces sources viennent essentiellement de Reddit Ou éventuellement de The Gaming Revolution Et je pense qu'on peut faire confiance Pourquoi on va pouvoir faire confiance ? Je vais vous balancer une image maintenant Auquel la personne en l'occurrence, le YouTuber en question Avait réalisé un glitch Et on pouvait justement se retrouver avec une des nouvelles armes Qui allait arriver Donc c'est plutôt assez cool C'est plutôt très fiable à écouter Et puis surtout The Gaming Revolution a quasiment 95% de chances De dire toujours ce qu'il faut Parce qu'il semblerait qu'il ait des sources chez Activision Au niveau de Warzone Pour ceux qui sont déjà au courant Qui ont déjà réalisé l'easter egg des téléphones Et également le bunker numéro 11 On va donc avoir un changement radical sur la map Suite à l'explosion d'une bombe nucléaire Parce que les développeurs veulent créer de l'engouement Ils veulent créer de la hype autour de Warzone Des changements, des modifications, des events Comme il y en a sur Fortnite Du coup il y a pas mal de spéculations Disant que c'est Downtown qui va exploser Yes, yes Non plus sérieusement je serais quand même assez content Si c'est Downtown parce qu'il y a trop de top C'est un véritable bordel C'est un véritable bordel cet endroit là Donc personnellement je serais assez content Non plus sérieusement on ne sait pas réellement encore Il y a beaucoup de spéculations autour de Downtown On va voir qu'est-ce que ça va donner évidemment par rapport à ce point là Mais je trouve que c'est une très bonne initiative Et surtout par rapport à Warzone et tout ce qu'il faut Il faut également savoir Puisque ça, ça a été annoncé Et je ne l'ai jamais dit Que Warzone également lors du prochain Call of Duty Restera en place Donc ils vont garder énormément de mise à jour Et énormément de hype autour du jeu Pour que les gens continuent à jouer, 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 jouer Et qu'ils prennent du plaisir Étant donné que Treyarch ne s'occupera pas de Battle Royale Même si on sait que c'est Sledgehammer Games et Treyarch Mais il faut savoir qu'en l'occurrence Ça va toujours être Warzone Même lors du prochain Call of Duty Treyarch ne va pas s'occuper d'un autre Battle Royale Suite à l'échec qu'ils ont pu avoir avec Blackout Pour terminer, je n'ai également pas parlé d'un truc assez important C'est donc le prochain opérateur Le prochain opérateur serait selon Gaming Revolution De nouveau la fameuse source Le Captain Price Donc pourquoi pas, ça serait également une bonne idée C'est vrai qu'on a eu déjà Ghost, on a eu Alex Maintenant je pense que c'est quand même assez normal Qu'on puisse avoir le prochain Donc en l'occurrence ce qui est Captain Price Ça serait plutôt assez logique par rapport à tout ça Et tout ce qui va se passer ensuite Et on va terminer avec une sorte de mini débat Par rapport à un certain truc quand même assez important C'est que normalement les anciens Call of Duty Ont toujours un peu teasé le prochain Call of Duty Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que normalement tu as toujours une sorte de suspense Une sorte de camouflage un peu spécifique Etc, via des précommandes Ou d'autres choses Par rapport à tout ça Et c'est vrai qu'il y a une rumeur Qui circule en ce moment Qui parlerait que justement Avec Warzone Il y aurait un énorme event En plus de la bombe nucléaire Qui va sauter donc dans la map Et qui serait en fait lié à l'annonce Du prochain Call of Duty Donc de nouveau on va voir Qu'est-ce que ça va donner par rapport à ça Parce que de nouveau Tous les easter eggs Qu'on peut voir dans le bunker numéro 11 Ou dans les différents bunkers Ou même dans les téléphones Enfin tout simplement En écoutant les conversations de téléphone Qui nous permettent tout simplement D'écouter des personnes Et débloquer ensuite le bunker numéro 11 Toutes les voix sont russes Il y a énormément de liens Par rapport à la guerre froide Je veux dire Les endroits sont très très Guerre froide etc Donc du coup on se dit Qu'il y a quand même énormément De liens et de leaks Par rapport au prochain Call of Duty Qui a été mis en place C'est plutôt assez intéressant d'ailleurs Mais il faut se dire Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose Qui va être créé par rapport à ça J'aimerais bien avoir votre avis Dans l'espace des commentaires Parce que selon vous Il y a un event Qui va être créé uniquement Pour le prochain Call of Duty Parce que comme j'ai dit Par rapport à avant Lorsqu'on va avoir la conférence Qui sera en l'occurrence le 11 juin On aura énormément d'images Par rapport à la campagne Et non par rapport au multiplayer Je tiens de nouveau à le répéter Le multiplayer ça arrivera Plus tard les images Est-ce qu'il y aura quelque chose Selon vous ? Est-ce qu'il n'y aura pas ? Je serais vraiment très intrigué Par rapport à ça Et également c'est la fin De cette vidéo Voilà je vous ai tout dit Par rapport à la saison 4 Et tout ce qui va arriver Je vais vous laisser avec La fin du gameplay Pour ceux qui sont très intéressés Pour voir si j'ai réalisé Un gros top 1 Avec 20 kills ou pas Ciao ciao tout le monde N'oubliez pas le petit pouce bleu Et de vous abonner Si vous êtes nouveau Ciao ciao tout le monde Tu l'as pas de vie Tu l'as pas de vie Tu rapproches toi de moi Il est mort Il était what bro C'est fucked up ça bro Il y a encore un de ses potes Je suis en train de le tirer Je suis en train de le tirer son pote Mais je croyais qu'il était mort l'autre Salut LT Job Guni Je me fais tirer dessus Ok je l'ai vu Je l'ai vu Il est là Ah il dégage Ah la prime La prime a bien d'être prise Ici A côté de nous Ok 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 A côté de blizzard Wow 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 A terre Attends attends je me cache Il y en a encore un à droite Il y en a encore un à droite Encore un ? Ouais il y en avait encore un parce que l'autre il était pas mort Ouais L'autre du haut là Le mec était au top non ? Ouais ouais T'as gaffe Bombardement bombardement cache toi cache toi cache toi cache toi T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe Oh j'ai plus de munitions derrière Heu Woi Moi j'en ai plus beaucoup en vrai Top là Goy Oui il est au top Je le vois Ok tu le vois Tu le vois Inter Non Fais joué Il y a un bouclier Balance full C4 T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe Il est seul il était seul Ou quoi ? Ouais ouais il était seul Bah il revit Là on va prendre le bras Aucune idée Oh bro fuck bro Extrêmement bizarre ce personnage là Je suis mouré ou quoi ? Ah mais non mais qu'est ce que je fais moi ? Je suis mouré ou quoi ? Il y a quelqu'un qui revient du goulag Ici 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 Je le vois pas Soit il est en dessous ou soit il est en haut Et j'ai vu atterrir Ok Donc regarde tu as utilisé le capteur Ouais devant devant toi Et voilà Go sur la cible Après tu me l'as un peu volé hein Oh devant 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 je les vois Ouais Au dessus au dessus Coline au dessus Ok ok Ca va arriver juste devant nous Devant nous ? Ok Ils ont vu hein Ok touché Chill hein Ah ouais ouais ok 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 Je les vois mal d'ici gros A cause du PC gros Je vois rien Oh Attends C'est un leurre Ils sont attaqués par derrière Attends c'est un leurre A terre Non par derrière Derrière eux J'ai eu les deux Les deux ? Mort Très bien Comment tu les vois gros ? Moi je les vois pas en tout cas Oeil de lynx mon frère Oeil de lynx Il fait un frère J'ai un problème avec les long shot C'est que en fait C'est même pas que je suis mauvais C'est que je vois pas l'ennemi Regarde Tu vois Ils se sont fait attaquer par derrière J'ai tué les deux mecs derrière Et qu'il y a Voilà Ok donc eux ils sont morts par derrière C'est ça ? Alors je sais pas s'ils se fight Je sais pas s'ils se fight Si les deux sont ici Mais tu vois regarde ça ce fight Faut juste qu'on fasse attention Ah il y en a un devant moi Mort Ok Encore Je me fais tirer Je me fais tirer Je sais pas d'où What ? Niper Sur la colline Sur la colline T'occupe pas de moi Non t'occupe pas de moi Ah je sais Ah c'est ce que je me disais hein Fallait aller en zone Revenu ou pas ? Ah non t'es là pas Attends Attends mais il y a le sniper gros Faut que je me protège Ok t'es qu'elle vise vers moi Il y a toute la rambarde et tout On est tranquille Ils peuvent pas nous voir Il met une deuxième palme de scott dans la tête Je vais pas être un câble hein Je vais te plier J'avoue Il y en a encore un derrière nous Ouais c'est le problème Ok mort Ok Il reste trois équipes Donc deux équipes de deux hein Ah les en hauteur je pense non ? Ah nan quoi que Bah ils sont toujours en hauteur ou pas les autres ? Ouah ils sont toujours en hauteur je crois J'essaie de courir alors Il y a sûrement du monde dans le bunker j'imagine Ouais j'pense Ouais j'pense Ce type gros il met 100 temps à viser quoi c'est dingue Au bac moi Je propose qu'on aille au top parce que je connais je sais où elle va être la prochaine zone Ok Elle va être un peu plus au top Ah j'avais prévu Ah j'avais prévu hein J'avais prévu hein Par Fortnite frère Mais c'est juste de faire gaffe gros On a high Les cadavres Ah les cadavres C'est dur Ah ils sont en train de se fight Non ne vous tuez pas Ne vous tuez pas Ne vous tuez pas On va tirer dans la smoke et tout gros What the fuck Et l'équipe en face L'équipe en face Ils sont en face Je vois rien As distance As distance Fais garde à Kazon Ok Il manque plus qu'une équipe C'est eux Ils sont devant nous Ils sont devant nous Ah ils jouent au snipe Si ils se députent Tu n'es pas de l'Otorea Pas d'Otorea mais je suis safe Non Tu n'es pas du tout safe Moi il me voit pas Ah le bâtard Il est où ? Pink Pink Parce que moi je suis en bas Attends 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 j'essaie de voir Je vois rien moi Je suis mort C4 Je suis mort Dommage J'ai le démon Top 2 Il avait un bien meilleur snipe que moi J'avais 100 ans avec Zedro Dommage Oh regarde on aurait pu faire une giga game hein T'as 12 quiches et à 18 j'aurais pu taper le 20 kills hein J'ai le démon J'ai le démon